Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue en ce moment. Je ne sais pas par quoi commencer, mais je vais vous raconter une histoire vraie que j'ai vécue aujourd'hui. C'était une histoire incroyable. J'ai donné un rendez-vous avec une personne, le rendez-vous affoiré. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais faire? J'ai donc décidé de faire une recherche pour trouver la personne. J'étais tellement emballé et du coup, j'ai planté le rendez-vous. J'ai dit, putain, c'est con, c'est très con. Alors, je me suis dit, ce que je vais faire, j'ai essayé de le trouver. Donc, on a fixé, on doit se retrouver quelque part. Et ça m'a, comment dire, ça m'a fait tilt comme ça. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Alors, du coup, on est censé se voir. Et du coup, je suis là pour raconter ça, comme ça. C'était non bien. Voilà. Et puis, je vais essayer aussi de chanter une chanson qui est demandée. Je suis une formation de réinsertion. Et il faut chanter une chanson à chaque fois. Alors, je me suis dit, j'ai choisi la chanson. Je la détonne à ma manière. Ça s'appuie, ça sera à toi, ça va que ça s'appuie. Voilà. Respirez. Au fond, j'ai toujours su que j'allais rencontrer l'amour et que cela serait un peu avant ma mort. J'ai toujours eu confiance. Je n'ai pas réénoncé bien avant ta présence que tu m'as annoncé. Voilà, ça sera à toi, ma présence affective. Je serai dans ta peau, non affective. Sinon, cela caresse et si douce et si fine. Et ton thé non-divine, animal, dédresse. Voilà, c'est un délire qu'il faut que je montre à l'information que je suis suivie. Je tiens vraiment ce truc parce que c'est une personne tellement ouf que je ne sais plus. Je pense bien là comme ça. C'est important. Le respect. Écoute. Sachez à dire non. Ne soyez pas cons. Dites non. Sachez le faire. C'est bien. C'est ça aussi l'expérience. Les gens sont stressés. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai crié. Donc, je vais ne pas crier ici, mais à l'île, sur Paris, sur un pont pour pouvoir me lâcher. Donc, c'est quelque chose que je cours après. Et cette histoire-là de rendez-vous, je dis écoute, je vais que je raconte ce truc. Voilà. C'est tout juste comme ça. La vie, je ne suis pas un poète, je n'ai pas la prétention d'être. Je ne suis pas un poète, je n'ai pas la prétention d'être. D'être quoi? D'être qui? D'être toi? Être soi? Je n'en pense pas. Mais voilà que je suis venu ici pour déconner, tenter de chanter. Voilà. Si les gens sont intéressés, je suis partant pour tout événement. Voilà. Je prends un pied là, parce que je commence à... Poum! La vue, voilà. La vue, c'est un truc que j'ai créé un concept pour que les gens puissent se défouler. C'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, c'est... Ah oui, c'est Paris. C'est Paris, c'est ça. C'est 75. Et inversé, c'est 57. Donc c'est mon année de naissance. Alors je me suis dit, aujourd'hui, on va le faire à plan, c'est sans prétention. C'est juste que j'ai acquis une bonne connaissance, un bon savoir, vivre et respect ici. Que j'ai décédé de rien du tout. Je me suis dit que j'allais faire cette histoire. C'est important. Donc je combat aussi la naissance, tout ça. Les gens sont stressés. Et moi, je vais louter, trouver un concept pour que les gens cassent le stress. Là, c'est là, elle est là, le truc, cherchez-vous. Voilà. Assez de parler. Et aujourd'hui, c'est le jour qui était bien. Très, très bien. Aujourd'hui, donc, c'est 17h50. 28 janvier 2016. Et on est, pour dire, pour en rajouter, quel jour c'est on est, je ne sais pas, jeudi. Voilà, 2016. Alors, soyez sûrs, soyez en paix avec vous-même. Connaissez-vous, avant tout, apprenez à regarder pour ciel, regardez, vous verrez, ça vous change l'esprit. C'est quand on est heureux, c'est le moment de la journée qui vous bougez, passez quelqu'un, regarde, c'est le moment du jour, de la journée, qu'on puisse être heureux. Parce que si vous réfléchissez un peu, tout le temps, toute la journée, vous avez un moment, vous avez une fleur, machin, une fleurrice. C'est court moment, mais ça vaut court. Tentez, vous verrez, c'est ce que j'appelle être heureux, c'est ça. Parce que être heureux n'est pas forcément confortable, je veux dire, je ne sais pas si quelqu'un l'a compris, mais tu peux être à beaucoup de personnes, il est en conflit avec elle, tu ne t'attends pas, tout comme ça, non. C'est un moment, tu ne t'attends pas, tout comme ça, tu ne t'attends pas, tout comme ça, tu ne t'attends pas. Voilà, assez de parler, basta. Rêvez en couleur. Merci. Merci.